Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous aussi. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus dit une parabole pour montrer à ses disciples qu'il faut toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne respectait pas Dieu et se moquait des hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps, il refusa. Puis il se dit « Je ne respecte pas Dieu et je me moque des hommes. Mais cette femme commence à m'ennuyer. Je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge sans justice. Dieu, ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit ? Est-ce qu'il les fait attendre ? Je vous le déclare, sans tarder, il leur fera justice. Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bénissons le Seigneur. J'ai voulu faire en deux temps cet homilie qui est tellement belle, ce texte plutôt qui est tellement beau de la prière et ses belles lectures. Comme je vous disais au début de cette messe, y a-t-il quelque chose de plus beau sur la terre que la prière ? Que cette dame prière, cette épouse de l'âme, c'est tout. C'est plus que tout. Il n'y a rien de plus beau que la prière, puisque la prière nous introduit dans la relation, la relation unique, l'unique nécessaire, dira Jésus à Marthe. L'unique nécessaire, la relation amoureuse, pleine de foi, vivante, qui transforme notre existence et déjà nous donne, engage le ciel sur la terre. Ça vaut quand même le coup, il faut le dire. Voyez, il faut bien voir la finalité de notre vie chrétienne. Et la parole de Dieu, comme dit saint Paul, elle est bonne. Elle nous donne la sagesse de Dieu. On a besoin de l'entendre, voyez. Et on a besoin, justement, d'exhorter, de corriger, d'encourager, avec patience, d'instruire, parce que la parole de Dieu est bonne pour tout. Elle nous aide, elle nous fait comprendre, elle nous ouvre l'ouïe, elle nous ouvre le cœur. On a besoin de cette parole, mes amis, pour nous réveiller. La parole de Dieu est une trompette qui nous réveille. Et je demande à vous tous ici que cette trompette résonne dans votre cœur et que naisse le désir de vouloir prier, comme les premiers chrétiens. Vous savez que ce verset de l'Évangile de Luc 18.1 a énormément influencé toute la tradition chrétienne. Bien sûr, ça renvoie aussi dans la lettre au Thélastalonicien, la première, chapitre 5, verset 17, prier sans cesse. Ça renvoie à plein d'autres passages dans la lettre aux Romains et ailleurs, où vraiment, les chrétiens, après la résurrection de Jésus, ont cherché à faire de la prière la grande œuvre de leur vie. À faire de la prière quelque chose d'essentiel. Vous comprenez ? C'est très important. Et là, Jésus, il dit « toujours ». Toujours. Ce « toujours » de Jésus, vous savez, il le dit parce que lui, il était toujours en prière. Déjà, on voit Jésus plusieurs fois dans les Évangiles, se retirer dans la montagne, se retirer dans les déserts. Il était toujours en prière, Jésus, puisqu'il était constamment. La prière, bien sûr, il l'avait reçue des mains de Marie. Il l'avait appris dans sa famille, comme un bon juif. Ça, c'était ce que lui avait apporté la tradition juive. Et sa mère, surtout, et saint Joseph. Mais, comme Verbe de Dieu, il était toujours en prière, puisqu'il était le Fils éternel. Puisqu'il n'a jamais quitté le Seine de la Trinité. Il était avec le Père. Voyez, d'ailleurs, on le voit. Pourquoi, rappelez-vous, dans l'événement du Temple, il était petit, il avait 12 ans. Eh bien, déjà, il disait à Joseph et à Marie, mais pourquoi me cherchez-vous ? Ne savez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père ? Donc, il priait déjà. Il était déjà en prière. À 12 ans. Et là, bien sûr, à 30 ans, et à 31 ans, 32 ans, quand il va annoncer ça, il veut transmettre l'essentiel, son cœur de prière. Il veut donner aux hommes. Quand Jésus dit « Je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance », il veut nous donner cette vie. Mais il sait que cette vie, nous ne pouvons pas l'avoir sans cette foi qui nous approprie la prière de Jésus. Sans cette foi qui nous donne vraiment la plénitude de l'Esprit Saint. Parce que la prière nous communique l'Esprit. Vous comprenez ? C'est pour ça que c'est très, très important, mes amis, cet évangile. Parce que si vous priez, vous allez recevoir la communication du Saint-Esprit. Un grand saint russe, Saint Séraphine de Saroff, dit que la finalité de la vie chrétienne est l'acquisition du Saint-Esprit. La finalité de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. Et comment on acquiert le Saint-Esprit ? Par la prière. Toujours. Toujours. C'est-à-dire, alors là, il faut aller plus loin. Ce n'est pas faire des prières. Attention, ça va vous remuer. Ce n'est pas de temps en temps prier. Ce n'est pas prier quand j'ai envie. C'est prier toujours. Alors ça, on se dit, mais comment on va faire ? Ce n'est pas possible, ça. Je ne peux pas prier toujours. Je vais au champ. Je vais garder les vaches. Je vais ranger les fleurs. Je travaille. Je ne peux pas prier. Je ne peux pas prier, là. Et là, je reçois mes petits-enfants. Je ne peux pas prier. Je prierai tout à l'heure. Comme une dame m'a dit, il n'y a pas longtemps. Alors, là, je demande pardon. Vraiment. Parce que là, je n'ai pas, vraiment pas pris de temps pour prier. Mon Dieu. Je ne lui ai rien dit. J'ai failli. Voyez, j'ai le cœur qui bat. Parce que oui, pourquoi ? Parce que je vois la peau. Je me dis la peau. La peau. Vous imaginez, mes amis ? Vous vous imaginez ? Quelqu'un qui ne prie pas sur cette terre ? Saint-Alphonse de Ligorie dit, « Celui qui prie se sauve. » Sûrement. Grand docteur de l'Église. Celui qui ne se sauve, qui ne prie pas, se condamne sûrement. Sûrement. C'est affreux. Pas qu'il soit condamné, condamné. Je me fais comprendre. Mais c'est-à-dire qu'il se ferme le ciel. Déjà ici-bas. Toujours, dit Jésus. Toujours, toujours, toujours. Jésus veut nous communiquer son cœur de prière. Alors, il faut d'abord le regarder. Vous voyez ? Eh oui. Il faut le regarder. Je ne sais pas, moi, dans les champs, on va regarder les vignes. On va regarder si ça bourgeonne. On va regarder si la grêle. Vous voyez ? On va regarder comment on va. On va regarder l'huile de la voiture aussi. Bon, avant de partir en voyage. On va regarder, je ne sais pas, moi, on va regarder si... Tout à l'heure, la lumière n'était pas bien allumée. On a cherché sur le tableau. Il manquait une lumière. Maintenant, c'est éclairé. L'Église est éclairée. Vous voyez ? On va regarder. On va regarder. Il faut regarder Jésus, mes amis. Il faut regarder Jésus dans l'Évangile. Comment il priait pour l'imiter. Jésus n'est pas venu comme ça, tombé du ciel, le grand Dieu. Alors là, on est là, nous, on est écrasés par notre petite misère. Oh là là, il priait beaucoup. Oh là là, puis il faisait des miracles. Et qu'est-ce que ça me fait, moi, ça ? Ça me fait... Non. Si Jésus fait homme et a prié, c'est pour nous dire, faites comme moi. Imitez-moi. Retirez-vous dans votre chambre. Retirez-vous dans des lieux solitaires. Commencez à changer de vie. Priez. Vous allez voir. Voilà, vous savez, quand on découvre la prière, il n'y a rien de plus beau. Mais c'est le ciel, mes amis. Mais ça transforme une vie. Mais c'est extraordinaire. On n'a plus envie que de prier. C'est comme on rencontre une belle dame. La prière est cette dame si belle, si noble, si pure. Et on tombe amoureux. On tombe amoureux de dames prières. Vous vous rendez compte ? C'est extraordinaire. Et alors, vous savez, quand on est amoureux, tout change. Alors là, on commence à faire des changements dans la vie. Le pape Benoît XVI disait, regardez, est-ce que vous priez vraiment ? Est-ce qu'il y a des changements dans votre vie ? Est-ce que vous voulez déjà avoir la décision, l'intention de se décider ? L'intention de se décider. Il faut dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, J'ai écouté ce chapitre 18 de Saint-Luc où tu veux encourager tes disciples à prier toujours sans jamais se décourager. Eh bien, aujourd'hui, oui, parce qu'il faut du concret, je vais faire des réformes dans ma vie. La télévision, je tac, le repas plus léger, parce que quand le ventre est trop plein, on ne peut pas prier. Si on a trop bu, on ne peut pas prier non plus beaucoup. Ça, ça ne va pas ensemble. Donc, on va faire des réformes. Mais oui, mais bien sûr, je vais arrêter d'autres choses et d'autres choses. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas perdre les années qui me restent pour acquérir le Saint-Esprit et pour prier. La prière, c'est merveilleux. Écoutez-moi, je vous en supplie. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Ce que je vous dis là, c'est formidable. C'est précieux. C'est de l'or. C'est plus que si vous gagnez un million d'euros. Là. Beaucoup plus. Ça ne vaut rien un million d'euros à côté de ce que je vous dis de la part de Dieu. Ça ne vaut rien. Un million d'euros, vous n'allez pas au ciel. Mais si tu deviens un homme ou une femme de prière, tu vas au ciel. Tu vas au ciel. Tu vas au ciel. Vous comprenez ? Vous comprenez la chance que vous avez d'entendre Jésus qui vous dit « Priez toujours sans jamais vous décourager. Imitez-moi, commencez à prier. » Vous vous rendez compte de la chance que vous avez ? Des millions et des milliards d'hommes et de femmes des générations passées n'ont jamais entendu ça et ne sont jamais devenus des chrétiens. Ils ne sont jamais devenus des chrétiens. Ils n'ont jamais, ici bas sur terre, commencé à prier. Saint Augustin dit qu'il faut commencer ici parce qu'après on est surpris. Et quand ils sont passés de l'autre côté, ils se sont sentis comme des nigaux. C'est la Bible qui dit ça. Comme des sots. Ils se sont dit « Mais qu'est-ce que je fais ? » Mon Dieu ! J'ai foutu ma vie en l'air. J'étais tout le temps occupé. Une jeune aujourd'hui m'a dit, elle a écrit une lettre, elle m'a dit « Oui, je demande pardon Seigneur parce que j'ai été tout ce mois-ci comme Marthe. Je m'agite à droite, à gauche. J'ai passé mon temps à m'agiter vraiment. Aïe mon Dieu ! Mais c'est affreux ! » Mes amis, commencez. Je le dis à vous tous. Le monde a besoin de chrétiens qui sont des vrais témoins. Des vrais témoins. Commencez. Vous allez voir, vous allez me remercier. Vous allez remercier Dieu. Vous allez me dire « C'est formidable, j'ai commencé. » Commencez par un quart d'heure, 20 minutes. Au bout d'une semaine, passez à trois quarts d'heure, à une heure de prière par jour. Après, passez à deux heures. À deux heures ! C'est pas beaucoup ! Ne croyez pas que c'est le fou, le père, deux heures de prière par jour. C'est rien ! C'est rien ! Après, vous allez passer à trois heures. Après, vous allez prier quand vous allez au champ, quand vous allez en voiture, quand vous êtes au supermarché. Ça va chauffer, là. Vous savez ? C'est comme les mains. Faites comme ça avec vos mains, ça chauffe. Hein ? Pareil ? Eh bien, commencez à prier parce que pour qu'il y ait toujours, il faut qu'il y ait de la quantité au débat. C'est pas moi qui dis ça. C'est un grand spécialiste de la prière. Jean Lafrance. Il faut qu'il y ait de la quantité au débat. Il faut mettre la quantité. Vous n'occupez pas. La qualité, ça va venir après. Mais la quantité, c'est très important. D'accord ? Très important. Il faut que ça chauffe. Ça chauffe. Ça chauffe. Vous comprenez ? Vous répétez. Vous répétez. Vous prenez du temps et vous répétez. Chapelet. Un autre chapelet. Le chapelet de la miséricorde. La lecture du jour. Jésus. Viens ma chérie, on va prier. Encore ? Oui, oui, oui. On va prier. Alors c'est marrant dans les couples, vous savez. Parce que quand on prêche des retraites sur la prière, il y en a, ils commencent. Ça y est, ça y est, ils sont partis. Alors il y en a un. Alors le mari court quelquefois, quelquefois. C'est la femme qui court. Il dit, arrête un peu, là, je ne chante plus, là. Là, je n'y arrive pas. Non, non, écoute, on a prié. Ah non, on va prier. Viens, on va prier. Viens, on va prier. C'est comme ça. Vous voyez, c'est comme, il y a une folie du cœur. Vous savez qui c'est qui dit ça ? C'est Saint Jean-Paul II. La prière, dit Saint Jean-Paul II, dans une lettre sur le troisième millénaire, doit devenir une vraie folie du cœur, il dit. Une vraie folie du cœur. Vous êtes fous ? Vous l'avez, le virus ? Oui ou non ? Il faut l'avoir. Croyez pas que j'exagère dans mes propos, mes amis. C'est Dieu qui vous parle. Qui parle à vos cœurs. Ce virus, il le faut ici, bas, sur terre. C'est la maladie d'amour. C'est la maladie qui conduit dans le sein de Dieu. Jésus était toujours en prière. Alors comment faire concrètement ? Il faut activer la pompe. Sainte Thérèse. On commence, on active la pompe, on tire des seaux, on tire des seaux, on tire des seaux, dans le puits, on remonte, on remonte, on remonte, on tire de l'eau, on tire, voilà. Il faut commencer. C'est mécanique. Il faut y aller, beaucoup, il faut mettre de la quantité. Et puis, un peu après, vous allez voir, ah, ça va plus facile, tiens. Ah, vas-y, je ne sais pas, ça... Oui, mais j'ai l'impression que le seau, les seaux montent tout seuls, là, et puis l'eau abonde. Alors on est content, mais je vais continuer. Vous allez voir, dès que vous allez commencer à prier sérieusement, vous allez me dire, il y a quelque chose qui se passe. Et là, je vous mets, je demande, même, vous pouvez écrire, vous pouvez venir me voir, vous dire, père, c'est vrai, c'est vrai, j'ai commencé à changer, à prier sérieusement, toujours, là, j'ai commencé jour et même la nuit. La nuit, levez-vous la nuit, n'ayez pas peur. Nous, les vieux, on dort mal. Moi, je ne suis pas vous, mais moi, je dors mal, alors tout le temps que je ne dors pas, je prie la nuit, vous voyez. Mais oui, il ne faut pas hésiter, si tu ne dors pas, ne prenez pas un cachet pour dormir, c'est une bêtise. Tu te lèves, et puis là, tu laisses ton mari, tu laisses ta femme, ce n'est pas grave, tu reviens après, et tu te mets à prier. Vous voyez, vous vous levez tôt. Ne perdez pas votre temps. Il y en a, ils se lèvent tôt, moi, j'en connais comme ça, ils se lèvent tôt, ils font 50 000 bêtises dans la rue, il y en a qui nettoient, il y en a qui passent la serpillère à 5 heures du matin, des trucs comme ça. Il y en a d'autres qui vont lustrer, je ne sais pas quoi, ou qui vont faire briller les chaussures, qui vont arranger les robes. Mais quelle bêtise, mais quelle bêtise ! C'est bête, hein ? Tôt, tu te lèves tôt, prie. 5 heures du matin du travail, prie, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 7 heures et demie, jusqu'à la Bible, un rosaure, et allez, vas-y, quantité, il faut d'abord la quantité. Et alors, vous allez voir, au bout d'un moment, vous allez venir me voir, vous allez me dire, ça y est, père, oh là là, c'est vrai ce que vous disiez, je commence à, j'ai soif, ça chauffe là, ça chauffe, j'ai envie de plus. Ça y est, vous êtes malade. La maladie d'amour, ça commence comme ça, c'est comme ça que ça se passe. On commence à avoir envie de prier, de prier, de prier, voilà. On voit des jeunes, on voit des papas, on voit des mamans, on voit des grands-mères, on voit des grands-pères, hop, à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, ça y est, le virus de la prière, ils sont contaminés par l'amour de Dieu, c'est parti, c'est parti, ça y est. Après, il n'y a plus rien à faire, tu leur donnes quelques petits bouquins, des petits trucs, ça y est. Hop, c'est l'envol, c'est l'envol. Saint-Esprit. C'est l'envol, c'est parti. Voyez, ils vont directo au ciel. Et le ciel commence ici, dans son cœur. C'est ça la prière. C'est pour ça que Jésus pose cette question. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui se refroidit. L'Église se refroidit. Les chrétiens sont froids. Vous savez, un chrétien chaud, ça se note, on le voit. Il est plein de prières, il a envie de plus. Il y a quelqu'un qui est venu me voir. Ah, je veux te voir, je veux te voir. J'ai besoin, il a besoin, il a besoin. Il a besoin. Dans ton cœur, est-ce qu'il va trouver la foi quand il va venir te chercher ? Il ne faut pas comprendre tout de suite quand le Fils de l'Homme reviendra à la fin des temps. Quand il va revenir pour moi. Pour moi. Est-ce qu'il va trouver la foi dans mon cœur ? Pas vrai ? Ou est-ce qu'il va me trouver froid ? Un curé froid. Un curé préoccupé par ses trucs, tu sais. Alors nous, on a plein de trucs, les curés. Préoccupé par ses trucs, ses machins. Froid. Et il me dit, voilà, c'est fini pour toi. Attends, attends. Non, je vais me mettre à prier, je vais me convaincre. Mais non, c'est trop tard. Je t'ai laissé 60 ans, 50 ans. Je ne peux pas, maintenant, c'est ton heure. Il faut t'en aller. Bon, ben voilà, tu prendras ce que tu as de prière et tu montes au ciel. Alors si c'est peu, t'es trouvé léger comme le roi. Quel dommage. Quel dommage, mes amis. C'est affreux. Mais on parle de choses très sérieuses, vous comprenez ? Je n'exagère pas. Je n'exagère pas. Celui qui prie, saint Alphonse de Ligorie, se sauve sûrement. Celui qui ne prie pas, ne se sauve pas. Très important. Il faut dire ça aux gens. Dites ce message aux chrétiens. Et venez prier. Venez prier tous. Prions. Faisons, demandons, comme disait le pape, cette vraie folie du cœur. Toujours, commençons à amorcer. Toujours, 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 toujours amorcer. Vous allez voir, après ça vient tout seul. Après on ne peut plus passer de prier. Après la prière devient vie. J'en parlerai demain. On devient prière. On devient prière. On devient comme Jésus. Relation au Père. La relation au Père irriguait toute la vie de Jésus. La prière dans la vie de Jésus irriguait tout. Vous voyez ? Il irriguait son intelligence, sa volonté, ses gestes, la puissance pour faire des miracles, sa miséricorde avec les pécheurs, irriguait sa vue, sa vision sur l'homme, irriguait ses paroles de sagesse. Enfin, tout était irrigué, tout est baigné. Alors quand on commence, nous aussi, ça baigne. On commence à être immergé dans la prière. On devient prière. On devient louange. On devient action de grâce. On devient vie. On devient amour. On devient tout. On devient chrétien. On devient fils de Dieu. On devient ce qu'on doit être. Un homme et une femme de Dieu. C'est ça. On n'est pas fait pour autre chose. Comprenez ? Il n'y a que la prière qui peut nous faire arriver à ce que nous devons être. Il n'y a pas tant comme ça qu'est-ce qui se passe, que Jésus revienne et qu'il trouve qu'il n'y a pas de foi dans mon cœur. Non, 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 non. Si tu es dans cette situation, maintenant, prends la décision dans ton cœur et on prie. Allez, prions pour terminer. Demandons à Dieu. Je demande pour vous. Demande à Dieu dans ton cœur. Seigneur, change mon cœur. Donne-moi un cœur de prière. Je veux prier, Seigneur. Je veux être plein de toi. Transforme-moi. Touche-moi. Réveille-moi. Secoue-moi. Fais quelque chose. Je ne veux pas attendre. Je ne veux plus attendre, Seigneur. Je veux commencer à prier toujours, toujours, toujours. Comme je prierai un jour, toujours, quand je serai avec toi pour l'éternité. Je serai immergé dans ton brasier, dans ton cœur, dans ton feu, au sein même de la Trinité. Je serai immergé en parfaite unité, en parfaite union avec toi, Père, Fils, dans l'Esprit. Mais maintenant, je ne veux pas perdre une minute. Je veux prier toujours, jour, nuit. Donne-moi le don de la prière. Je demande, Seigneur, par la prière de la Vierge Marie et de tous les saints qui nous ont précédés, je te demande, pour moi, pour tous mes amis, pour tous ceux que j'aime, pour tous les hommes, pour tous les chrétiens, ce don, cette perle inestimable de la prière. Amen. Amen. Je vous envoie comme des brebis, des brebis au milieu des loups, Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous. Je vous envoie comme des brebis, des brebis au milieu des loups Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous